Merci pour la célébration, et puis il était là-bas, dès qu'ils ont chanté le chant Scott Lab. T'es tout caché, tu les voyais, c'est une autre chose. Merci, et voilà, il y a Noël qui arrive, on prépare la célébration à l'avenir. Qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller pour préparer mieux cette fête-là ? Bien, le premier conseil qu'il a donné, c'est de profiter pleinement de ce temps de l'Avent-là. Il y a un temps qu'il nous a donné pour nous ressourcer, nous arrêter un moment, mieux préparer l'accueil de Jésus dans notre vie. Parce que, comme je le disais, c'est une nouvelle année liturgique pendant laquelle nous allons vivre tout le mystère du Christ dans l'incarnation et dans ce qu'il nous a révélé de la vie du Père. Et puisque cela va se faire sur toute une année, nous commençons d'abord par le premier événement le plus grand, celui de l'accueil même de Christ qui vient prendre notre humanité pour nous révéler le Père. Alors, il est important de nous préparer à deux niveaux. Il y a la préparation matérielle que vous avez déjà engagée avec les jeunes, décorer, préparer les fêtes. Tout ça, c'est très bien parce que Noël, c'est une fête qui se vit dans la joie. Alors, je vous encourage dans l'élan que vous avez déjà commencé. Et je vous encourage aussi pendant ces semaines-là à vous préparer spirituellement pour que cette joie que nous allons exprimer de l'extérieur, la beauté que nous allons donner à nos maisons, à notre célébration, à notre église paroissielle, soit une joie qui continue à se déverser dans notre cœur quand il accueille véritablement le Christ qui nous apporte la paix, qui nous apporte la consolation et qui vient nous annoncer la fin de nos malheurs et de nos soucis. Donc, en attendant ce jour, demeurons dans la fidélité à la parole de Dieu et à ses recommandations. qui nous bénisse, qui bénisse chacune de vos personnes, bonne préparation à la naissance de l'extérieur. Merci beaucoup.